Le Seigneur est avec vous Les laïcs, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants Qui ont été martyrisés pour leur foi Et leur sang a fécondé la terre de Corée Aujourd'hui, prions pour toutes les personnes qui souffrent encore de martyrs Pour que l'évangile avance et atteigne des frères et des sœurs Esprit Saint, Esprit d'intelligence, éclairez-nous, enseignez-nous Esprit de conseil, dirigez-nous Esprit de force, fortifiez-nous, faiblesse Esprit de crainte, délivrez-nous de tout mal Esprit de paix, donnez-nous votre paix Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, il arriva que Jésus passait à travers villes et villages Proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu Les douze l'accompagnaient ainsi que des femmes Qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sorties sept démons Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode Suzanne et beaucoup d'autres Qui les servaient en prenant sur leurs ressources Acclamons la parole de Dieu L'Évangile de ce jour fait une lucarne sur l'entourage féminin de Jésus Dans sa mission d'évangélisation Oui, il n'y avait pas que des hommes qui suivaient ou accompagnaient Jésus dans sa mission Il y avait aussi des femmes Comme ces trois femmes qui ont été citées dans l'Évangile d'aujourd'hui On pourrait se demander avec la mentalité de leur temps Ce que ces femmes faisaient là-bas Eh bien, elles suivaient Jésus et manifestaient leur foi en son message et en lui-même Il faut savoir que ces femmes ont eu une histoire avec Jésus Ces femmes ont eu une expérience avec Jésus Elles ont été délivrées, elles ont été sauvées Et désormais, elles sont devenues disciples Elles l'écoutent et mettent en pratique ces instructions Mais aussi, elles prennent part à la mission d'évangélisation Chères femmes de notre Église Sachez que vous avez votre place dans l'Église en tant que femmes disciples Et que vous êtes des partenaires du Christ Quand vous donnez de votre temps, de vos énergies, de vos expertises et de vos moyens Pour l'avancée de l'œuvre de Dieu Que le Seigneur vous fortifie dans votre collaboration à son œuvre Et vous fortifie dans votre témoignage de femmes, disciples, chrétiennes, engagées Pour et dans son Église Et que le Seigneur vous bénisse Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint Amen